Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Hemosphère. Je suis très content de vous accueillir. On va parler d'économie, de conjoncture, de macroéconomie. On va essayer de voir s'il y a une combinaison, une relation entre l'économie, la finance et l'immobilier. On va essayer de répondre à toutes les questions que vous vous posez, que nous nous posons. Et donc j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau d'Hemosphère Guy Marty. Et on va traiter notamment de ce sujet qui nous est cher, à savoir est-ce que le monde va vraiment mal. Guy Marty, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Hemosphère. Alors je suis très content de vous recevoir de nouveau. On ne vous présente plus. Vous êtes une personne extrêmement connue et réputée dans l'immobilier. Une personnalité emblématique depuis plus de 30 ans. Vous avez fondé l'Institut de l'épargne immobilière et foncière en 1986. On va donc fêter les 25 ans cette année. Vous êtes directeur général de cet institut aujourd'hui. Et par la même occasion, vous êtes rédacteur en chef de cette revue Réflexion immobilière trimestrielle, extrêmement réputée auprès des professionnels de l'immobilier. Alors Guy Marty, la première question que tout le monde se pose, est-ce que le monde va mal ? Bon, je crois que beaucoup ont déjà répondu. En fait, je crois que dans la situation actuelle, où il y a effectivement des choses très inquiétantes, il y a aussi des bonnes nouvelles, ce qu'il ne faut pas, c'est avoir une posture spécialement pessimiste. C'est-à-dire qu'on devrait avoir un sursaut de curiosité, d'interrogation de la situation. Alors qu'aujourd'hui, et j'essaie de me battre un petit peu contre ça, il y a une sorte d'a priori de pessimisme qui voile un peu le débat. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, il y a une monnaie qui est techniquement manipulée et qui crée des désordres dans le monde entier, c'est le dollar. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, la Fed, qui a imprimé plusieurs milliards de dollars, c'est ce qu'on appelle le QE2, si vous voulez, mais un peu par surprise, c'est-à-dire au-delà de ce qui était nécessaire pour résoudre la crise, et qui en même temps, pour la première fois dans l'histoire, cette Fed est devenue le premier acheteur du trésor, autrement dit d'emprunt d'État du gouvernement américain. Bon, c'est une monnaie manipulée. Il y a une autre monnaie manipulée qu'est le yuan. Vous savez que le yuan, je ne dis rien de nouveau, mais je pense que c'est important de le rappeler, le yuan est volontairement, techniquement dévalué, ce qui permet à la Chine d'exporter dans le monde entier et d'abattre, on pourrait dire, de détruire ses concurrents industriels, en même temps qu'elle fait des réserves colossales. puisqu'elle est excédent au niveau importation, qui lui permettent aujourd'hui d'avoir accès aux ressources, aux matières premières, voire aux fonciers, donc aux gisements de matières premières, etc. Autrement dit, on a deux monnaies qui jouent ensemble, qui sont manipulées et qui, par ce jeu extraordinairement malsain, créent finalement beaucoup des misères du monde actuel, beaucoup des difficultés économiques du monde actuel, y compris de l'Europe. Moralité, en France, on s'amuse à passer des heures et des heures et des heures à discuter de l'euro, et à dire qu'il faut de l'euro, il ne faut pas de l'euro, l'euro est ceci, l'euro cela. Je veux bien que l'euro ait des défauts. C'est vrai que c'est une monnaie complexe. C'est vrai que la volonté de vertu de l'euro dans un monde où les autres monnaies, les autres grandes monnaies, sont techniquement manipulées, fait que l'euro contribue lui aussi, finalement, aux difficultés d'exportation des entreprises françaises. Mais je ne suis pas sûr qu'on passe l'essentiel sur les bonnes questions. Voilà juste ce que je voulais dire. Alors, devons-nous être pessimisme actuellement ou alors c'est un comportement très français ? Alors, il y a un accent français. Vous savez, il y avait une enquête d'opinion qui avait été faite mondialement. Je crois qu'il y avait eu 58 pays qui avaient été interrogés, où les Français, c'était le record du monde du pessimisme par rapport à l'année 2011. Voilà. Bon, cela dit, il est vrai qu'il y a des problèmes. Mais essayons d'enlever un peu le brouillard et de regarder quels sont les vrais problèmes, quelles sont les vraies ressources. Alors, face aux incertitudes des crises des dettes souveraines actuellement, est-ce que la pierre démeure toujours à un placement à la fois sécurisé pour nos concitoyens ? Alors, c'est une bonne question et c'est une question un peu compliquée. En fait, l'inquiétude sur les dettes souveraines, c'est extrêmement, extrêmement grave. Il y avait une déstabilisation du monde financier et de l'économie qui avait commencé en 1971 avec le désancrage, on pourrait dire, du dollar par rapport à l'or. Toutes les monnaies sont mises à flotter, ce qui est extrêmement déstabilisant pour les finances. On a vu que depuis, il y a eu énormément de crises financières, très souvent. Il y a eu beaucoup de désordre, de difficultés de se remettre un peu d'aplomb, etc. Et cette nouveauté qui est que l'emprunt d'État n'est plus l'emprunt sans risque, alors que c'était le dernier point stable, on peut dire, dans la sphère financière, ça, c'est un vrai sinistre parce que ça touche la sphère financière dans ce qui fait son tissu, c'est-à-dire la confiance. Donc, de toute façon, ce doute sur les déses souveraines, c'est pas seulement un doute technique, on pourrait dire, est-ce que la Grèce va bien rembourser, est-ce que l'Amérique va bien rembourser, c'est un ébranlement de tout un univers, et notamment de ce qui fait sa cohésion, c'est-à-dire la confiance et le point de repère. L'emprunt d'État, c'était l'emprunt réputé sans risque. Donc, par rapport à cela, il y a, et on pourrait dire mondialement, et là, les Français font comme les autres, une sorte de retour vers ce qu'on pourrait appeler les actifs réels. Alors, il y a un rush vers les matières premières, il y a un rush vers l'or, il y a un rush vers l'immobilier, vers la pierre. Et ceci n'est pas forcément une bonne solution, mais en tout cas, c'est largement compréhensible. Et à partir de là, à partir du moment où il y a un rush sur les valeurs immobilières, donc l'immobilier est bon. Alors, face à cette mondialisation de l'économie et de la finance, vous avez tenu un colloque dernièrement sur l'immobilier à l'heure mondiale. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, comme on parle d'économie et de finances, de mondialisation de l'immobilier ? Alors, tout dépend de ce qu'on entend par mondialisation. Si vous voulez dire que la mondialisation, c'est le fait que nous vendons des parfums et des vins et des produits luxe partout dans le monde, l'immobilier, ça reste national. Si on veut dire que la mondialisation, c'est le monde qui rentre chez nous et ce sont nos portes, disons, qui sont ouvertes aux quatre vents du monde, alors là, oui, c'est-à-dire que tout rentre chez nous, c'est-à-dire les flux d'investissement, c'est-à-dire les inquiétudes des uns et des autres, les méthodes aussi, les structures, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que beaucoup de décisions d'investissement se prennent à l'échelle européenne pour les grandes compagnies d'assurance, pour les fonds de pension, et non plus au niveau national. Donc, on peut dire qu'on ne peut plus raisonner franco-français aujourd'hui pour savoir comment va se comporter le marché immobilier dans son ensemble. Je parle aussi bien d'immobilier d'entreprise que de logement dans ce cas-là. Très bien. Alors, comment se porte le marché résidentiel en France ? Alors, il y a deux versions. On pourrait dire que de l'intérieur, il se porte très bien et que, vu de l'extérieur, il est très inquiétant. Pourquoi ? Alors, de l'intérieur, si vous voulez, on regarde, on voit que la promotion aujourd'hui est active, on voit que les prix montent, on voit que les loyers se tiennent. Certains disent même qu'il y a surchauffe, certains vont même dire qu'il y a bulle. En fait, c'est un marché qui réagit à une forte pression démographique, c'est une forte demande. Donc, le secteur d'activité, disons, correspondant au logement, se porte extraordinairement bien. Puis après, certains se disent, oui, mais les prix, est-ce qu'ils ne vont pas monter trop haut, etc. Et c'est là qu'il faut le regarder de l'extérieur. C'est-à-dire que si on regarde le logement en France de l'extérieur, on s'aperçoit qu'il pose des problèmes très complexes. Il y a d'abord des problèmes qui ne sont pas de sa faute, on va dire, ou qui ne sont pas de son domaine, qui est le problème du prix. Par exemple, les loyers. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont le sentiment que les loyers sont chers. Ce qui est vrai, mais qui n'est pas propre au logement. Je voudrais juste donner un petit point. On dit parfois, voilà, les dépenses de logement des ménages sont passées de 11% du PIB à 15% du PIB en moins de 25 ans. Bon. Donc, ça veut dire que le loyer devient de plus en plus cher. Et c'est vrai que le sentiment des uns et des autres, c'est que quand on paye un loyer, il est cher. Bon. Or, en fait, si on regarde maintenant, non pas l'ensemble de l'économie, mais ce qu'on appelle les services marchands. Les forfaits, téléphone, les services bancaires, on pourrait dire, tout ce qui concerne les voyages, le loyer, à la limite le médecin, tout ce qui est services marchands. On s'aperçoit que le loyer, enfin les dépenses des ménages en logement, étaient il y a 25 ans de 30% des services marchands et sont aujourd'hui de 30% des services marchands. C'est-à-dire que le loyer, en tant que service, si vous voulez, est resté au prix des services. Le problème, c'est qu'en France, comme tout ce qui est industriel ou provenant de l'industrie a connu des chutes des prix fantastiques, soit par la productivité, soit par les délocalisations, bien sûr, on paye les services plus chers. Et le loyer, en tant que service, est payé plus cher. Par contre, là où c'est plus inquiétant, c'est que ce ne sont pas ceux qui sont logés ou qui ont acheté qui sont un problème. Ce sont tous ceux qui voudraient passer de locataire à propriétaire ou qui voudraient être logés. Et là, on a commis, en France, un certain nombre d'erreurs qui font qu'on est aujourd'hui devant une situation extrêmement problématique. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple, dans plusieurs départements de l'île de France, où il y a eu une très, très bonne croissance démographique, autrement une croissance du nombre des ménages, on n'a pas construit autant de logements qu'il y avait de nouveaux ménages. Et cela depuis 10 ans. Alors, comment ça t'est rendu possible ? Simplement parce qu'il se trouve qu'il y a 10 ans, on avait un stock de locaux vides ou de résidences secondaires qui fait qu'on a pu absorber cette croissance des ménages sans construire assez. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où, à plusieurs endroits, dans plusieurs villes de France, il faudrait construire deux fois plus que ce qu'on se construit aujourd'hui, ne serait-ce que pour accompagner la croissance du nombre des ménages. Alors, face à la pénurie de logements, comme à Paris ou certaines grandes villes en France, certains préconisent, comme Alain Béchade, de dire qu'on n'a pas assez favorisé le logement intermédiaire à l'accession comme à la location. Quelles sont, vous, les solutions que vous préconisez pour réduire cette pénurie de logements parce qu'il n'a jamais été aussi difficile de se loger à Paris, par exemple, alors que les prix atteignent des sommets ? Alors, Paris est un peu particulier. Si vous prenez Paris intra-muros, c'est un peu particulier parce que, d'abord, à Paris, on ne pourra jamais construire beaucoup, sauf à faire des grandes tours. Bon, il y a peut-être de la marge dans certains anciens terrains de la SNCF, anciens terrains de l'armée, etc. Vous ne pensez pas que les tours, ça peut être une solution ? Je n'en sais rien. Ou du moins, je ne suis ni pour ni contre les tours, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que le problème de Paris, c'est aussi sa grande chance. C'est-à-dire que Paris est connu dans le monde entier. Donc, il y a toujours une pression sur Paris par l'international. Par l'international. Et là, c'est bien de la mondialisation. De même que, si vous prenez du côté de Nice, il y a aussi une pression par l'international. Donc, les prix sont quand même poussés vers le haut. Et de toute façon, Paris n'est pas extensible. Mais si on veut élargir le problème, il y a beaucoup de métropoles en France où les prix sont devenus beaucoup trop élevés. Or, on peut constater quelque chose d'assez étonnant. Si on prend les villes où il y a une forte croissance démographique. Et puis, on les met comme ça, en ordre. Bon, on fait la liste. Et puis, on met les villes où les revenus par ménage augmentent le plus. On s'aperçoit que ce sont les mêmes. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que... Alors, c'est peut-être du classique de chez classique. Mais ça veut dire que là où une ville est attractive, eh bien, il y a plus d'activité parce qu'il y a plus de monde. Et quelque part, la population fait l'emploi, si vous voulez. Mais en tout cas, dans les endroits tendus, donc ceux où il y a la plus forte pression démographique, les revenus par ménage sont les plus élevés. Et malgré ça, les prix deviennent inaccessibles pour ces personnes qui ont des revenus qui augmentent. Autrement dit, on est purement et simplement devant un problème de rareté. Il faut construire plus. Alors, construire plus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut arrêter de crier un peu comme incantation. Il faut construire, il faut construire, il faut construire, il faut construire. Il faut agir. Et puis, ensuite, celui qui a le droit de construire, c'est le maire. Or, le maire, électoralement, n'a pas forcément intérêt à faire construire juste face à ses riverains qu'il va retrouver au prochain scrutin. Donc, en fait, on a donné en France le pouvoir de construire aux seuls qui pourraient ne pas avoir intérêt à le faire. Donc, la construction est bloquée. On n'a pas de problème de foncier. On a un problème de politique foncière. Et c'est-à-dire, en passant, on n'est pas les seuls. Si vous allez en Angleterre, vous voyez que très souvent, au lieu d'aller à l'hôtel, vous allez chez l'habitant. Plein de ménages britanniques ont une, deux, trois pièces dans leur maison qui sont faites pour louer à des locataires. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de Britanniques, en fait, qui louent dans une maison ou un appartement de quelqu'un d'autre. Simplement parce que l'Angleterre a fait la même erreur. Elle a donné le droit de construire à celui qui ne voulait pas construire. Et en fait, en Angleterre, ils ont fait exactement comme nous. C'est-à-dire que le nombre des ménages n'a pas été suivi par le nombre de construction. Donc, quelque part, ils font une réforme de l'urbanisme. Alors, justement, il y a une étude qui vient de sortir du conseil immobilier Night Frank, là, ces jours-ci, sur l'immobilier de luxe à Paris. Et donc, Paris arrive au podium, sur le podium à première place, entre mars 2010 et mars 2011, avec une hausse moyenne de plus de 22% devant Hong Kong. Ça veut donc dire rejoindre cette fameuse mondialisation de l'immobilier, cet attrait de Paris par une clientèle internationale. Tout à fait. Mais là, on parle de luxe. On ne parle pas du problème du logement tel qu'il se pose en France pour beaucoup de gens. Et il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, vous prenez un jeune ménage qu'il veuille louer ou acheter en Ile-de-France, c'est cher, c'est difficile. Vous prenez... C'est un autre... Une façon de voir les choses. Vous avez des chefs d'entreprise qui, à tel ou tel endroit de la région parisienne, ou à tel endroit, vous prenez, par exemple, Sofia Antipolis, les chefs d'entreprise vous diront, c'est difficile pour nous de recruter même des cadres, parce qu'ils auront du mal à se loger dans la région. Donc, en fait, au-delà du luxe qui est, si vous me pardonnez, un peu plus anecdotique, mais effectivement mondialisé, enfin, c'est un tout petit marché, en revanche, on a un vrai problème global de logement et de rareté. Alors, comment se fait-il que le logement en France soit-il plus cher que le logement en Allemagne ? Quand on fait des comparaisons extrêmement simples, on trouve qu'en Allemagne, des logements qui sont plus spacieux et beaucoup moins chers, à la fois à la location comme à l'achat. Comment vous expliquez cette différence ? Alors, je vais d'abord aggraver votre question, et ensuite, je vais répondre de façon un petit peu impertinente, si vous me permettez. J'aggrave la question en disant que ce qui est assez étonnant, c'est que l'Allemagne, qui a été rasée au moment de la deuxième guerre mondiale, finalement, depuis les années 70, en Allemagne, je parle d'Allemagne de l'Ouest, bien sûr, on n'entend plus parler de crise du logement, alors qu'en France, on avait créé en 70 le plan d'épargne de logement pour résoudre la crise du logement, et on est encore, en 2011, en train de parler de crise du logement. Bon, la grande différence, c'est qu'en Allemagne, ils ont une loi anti-ministre du logement. Voilà, ça, c'est ma réponse un peu brutale, et je vais l'expliquer parce qu'il est quand même un peu trop caricatural. Mais si vous voulez, en France, on fait du court terme parce que des hommes politiques ont le droit de mettre leur nom à une loi sur le logement. Donc, les hommes politiques défilent, donnent leur nom. Alors, on a eu Ménierie, on a eu Besson, on a eu Robien, on a eu Borloo, on a eu Cellier, etc. Je n'ai rien contre ces personnes qui, par ailleurs, pas d'externe qualité, mais les réformes logements se succèdent dans des visions relativement court-termistes. Alors, on aurait un problème de long terme à traiter. Et l'avantage de l'Allemagne, alors, l'Allemagne a un inconvénient que je signé tout à l'heure, mais l'avantage de l'Allemagne, c'est qu'ils ont un système fiscal qui n'est jamais modifié. Autrement dit, un ménage allemand peut se dire « Je vais faire quelque chose dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans ». Il sait qu'il est dans un environnement stable. Donc, il y a moyen de faire des planifications à long terme dans une vie familiale par rapport au logement, etc. Et cette instabilité fiscale que nous avons en France, cette instabilité complète des règles, est absolument dramatique. Donc, il faudrait mettre du long terme. Un exemple tout simple. Entre 2000 et 2004, nous avons eu en France un afflux de jeunes ménages. Autrement dit, c'était les enfants, il y a 20 ou 30 ans auparavant, qui arrivaient, qui se mettaient en couple, et qui voulaient être lochés. Bon, ça, on le savait 20 ans à l'avance. On l'a découvert en arrivant dans le mur. C'est bien le rôle, normalement, du politique, de prévoir, d'anticiper, et donc de faire du très long terme. Et on devrait, aujourd'hui, poser le problème, non pas pour résoudre juste demain matin, mais pour résoudre le problème dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et prendre des mesures en disant « Voilà, on installe des mesures pour 15 ans, et elles ne changeront pas ». Alors, cela dit, il y a quand même deux différences avec l'Allemagne. La première, c'est que l'Allemagne a une moindre pression démographique. C'est-à-dire qu'en France, il faut reconnaître, à la défense des politiques, même s'ils ont été relativement imprévoyants, qu'il y a quand même une bonne surprise qui les a submergés, c'est-à-dire qu'un pays où on fait des enfants, parce que la croissance démographique, elle vient en partie de l'immigration, mais elle ne vient pas que de l'immigration. Le logement, celui-là, il y a trois forces de pression dessus. Il y a l'immigration, il y a la démographie par la natalité, qui est très forte, y compris dans les classes moyennes. Et ça, c'est la très, très, très bonne nouvelle française. Et puis, le troisième point, c'est évidemment tout ce qui est famille monoparentale. Donc, ça, c'est une révolution sociologique qui fait qu'il y a besoin de plus de logements pour le même nombre d'enfants, le même nombre de parents. Bon, mais dans ces trois grandes pressions, la bonne nouvelle, très, très bonne nouvelle, c'est le fait qu'en France, on a recommencé à faire des enfants. Beaucoup plus qu'en Allemagne, beaucoup plus qu'en Espagne, beaucoup plus qu'en Italie. La France, c'est un pays où il se passe des choses intéressantes. Alors ça, évidemment, c'est une bonne nouvelle qui est difficile à gérer, d'autant plus qu'on n'a pas voulu en prendre acte. La fécondité, le taux de fécondité, ont recommencé à partir au milieu des années 90, il y a 15 ans. Or, à force d'agir à court terme, on est en train de se dire, mince, s'il y a 15 ans, on s'était dit, la fécondité repart, on va donc penser différemment. On ne serait pas du tout dans les problèmes d'aujourd'hui. Alors, est-ce que les prix dans le résidentiel vont continuer d'augmenter, même si la macroéconomie devait se détériorer ? Autrement dit, est-ce que le taux de chômage est élevé, s'il devait continuer à augmenter, et des entreprises ont donc de licencier davantage ? Est-ce que les prix, malgré tout, devraient continuer à augmenter ou alors devraient se stabiliser ? Tout dépend des marchés immobiliers, de l'offre et de la demande à un moment donné, on ne peut pas faire de généralité ? Question difficile, difficile, difficile. D'abord, je ne sais pas ce que faire l'économie dans les 2-3 ans. On peut effectivement partir vers une économie très dure, comme on peut partir vers une économie bien meilleure. Ça, c'est la... Je tiens à dire ça. Vous savez, la Suède aujourd'hui a un taux de croissance de 7%. Autrement dit, les pays nordiques sont repartis dans une croissance très très forte. L'Allemagne, avec tous les pays d'Europe de l'Est, est partie dans une croissance très très forte. Imaginons que demain, le printemps arabe se transforme véritablement en été arabe. Il se trouve que les pays du sud de l'Europe ont tout un espace économique qui peut faire pour eux ce que fait actuellement l'Europe de l'Est pour l'Allemagne. Donc, il n'est pas écrit que dans les 2 à 5 ans, l'économie française sera une catastrophe. Ce n'est pas écrit. D'un autre côté, que demain, il y ait une nouvelle explosion au Portugal, en Grèce, qu'il y ait une crise du dollar encore plus grave, etc. Donc, déjà, je ne sais pas ce que fera l'économie demain. Premier point. Deuxième point. Si on regarde uniquement les critères économiques d'aujourd'hui, comme vous le dites, chômage, revenu des ménages, une inflation avec celle qui au bistrot est considérée comme très forte et celle qui, dans les statistiques, est considérée comme pas si forte que ça. Donc, finalement, on y perd un peu son latin. Mais si on prend les données économiques d'aujourd'hui, les prix du logement en France devraient baisser. Mais... C'est ce que disent les notaires récemment. Voilà. Mais cela se dit depuis, en gros, 2003. Donc, il n'y a rien de nouveau. Si vous regardez bien dans la littérature, vous verrez de très belles études depuis 2003 qui disent que les prix du logement vont baisser. Bon. Je traduis, doivent baisser selon les critères économiques. En réalité, à partir du moment où vous avez une pression démographique objective, réelle, et que vous n'avez pas assez de logement, comment voulez-vous que ça baisse ? Donc, là, on est dans une situation, je dirais, impossible à anticiper. Imaginons qu'il y ait en France... Allez, je dis en 2011 ou 2012. Là, je suis super optimiste. Une vraie réforme de l'urbanisme. Et qu'on libère la politique foncière. Il faudra 2-3 ans pour commencer à construire, peut-être pas suffisamment, mais au moins à désengorger les problèmes très tendus. Donc, il faudra au moins 2-3 ans pour amoindrir cette rareté aiguë, si vous voulez. Donc, je ne vois pas comment le logement pourrait baisser, même si je sais que théoriquement, d'après le niveau de vie des ménages, d'après les anticipations d'emplois, etc., d'après la psychologie plutôt pessimiste des Français, les prix du logement théoriquement devraient baisser. Alors, justement, pour rester sur une touche positive, on fête les 25 ans de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière. Et donc, à cette occasion, en septembre, vous sortez un numéro spécial de 25 ans dans Réflexion immobilière et suivi d'un colloque au mois d'octobre sur les 25 ans. Est-ce que vous pourriez nous résumer un peu ces événements ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se produire ? Déjà, on va essayer de faire les 25 ans parce que c'est bien de marquer le coup si vous voulez. 25 ans d'un organisme qui a toujours vécu de façon indépendante, c'est-à-dire en étant soutenu par les professionnels mais pour réfléchir, pour faire des statistiques, pour faire des analyses vraiment indépendantes, neuves, qui apportent quelque chose aux professionnels mais qui soient véritablement des réflexions destinées non pas à se rendre intéressant mais à apporter quelque chose. Donc, c'est une aventure intéressante. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a la journée du 20 octobre où beaucoup de professionnels vont nous rejoindre. On va faire un colloque comme d'habitude dans lequel on va beaucoup plus insister sur l'aspect prospectif et sur l'aspect information. L'information est vraiment un problème pour la société d'aujourd'hui. Vous prenez un acteur économique, comment s'informe-t-il dans un temps raisonnable ? C'est là-dessus qu'on travaille, nous, à l'IEF mais c'est de toute façon un problème de société. Comment être sûr d'avoir les bonnes informations en temps utile et pas forcément toute l'énormité du buzz alors qu'on a besoin d'informations avec lesquelles on puisse réfléchir et d'informations fiables, factuelles. Donc, dans ce colloque qui va s'appeler d'ailleurs Où va l'immobilier ? On va essayer de faire un peu de prospective et ce sont des professionnels qui vont intervenir. Prospective un peu économique, prospective immobilière, prospective des métiers et problématique de l'information, vers quel type d'informations va-t-en ? Et comment cette information peut-elle évoluer de façon utile ? Donc, il y a cette journée. On va bien sûr avoir un petit côté festif, notamment au déjeuner, on boira un 20-86, etc. Il y aura quelques surprises à la fois statistiques et festives. Et puis, on sort en même temps le numéro des 25 ans de réflexion immobilière où on s'est amusé à reprendre tous les numéros de réflexion immobilière. Il y en a presque 60 aujourd'hui. À faire un best-off. Oui, de regarder quels étaient les articles qui, au moment où ils ont été écrits, ont vraiment anticipé sur la suite. Et on a ressorti une quinzaine. Une quinzaine d'articles qui étaient extraordinairement intéressants de voir qu'un auteur parlait à tel moment de telle chose et puis, on va que 3-4 ans après, cette chose s'est généralisée si vous voulez, ce mode de financement ou bien quelqu'un se demandait qu'elles allaient devenir les métiers de l'immobilier ou disait comment ils vont évoluer et puis, on regarde quelques années après, on s'aperçoit que c'était bien pensé. Donc, on a à la fois, si vous voulez, les tentatives parfois un peu maladroites mais en tout cas qui montraient que le secteur immobilier a toujours eu des acteurs qui ont réfléchi et qui n'ont pas si mal réfléchi que ça, si bien qu'on peut les relire aujourd'hui. C'est ça qui est assez extraordinaire. Donc, rendez-vous en octobre. Rendez-vous en octobre. Guy Martin, merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Imosphère. À très bientôt. À bientôt. Pour toutes les questions relatives à l'émission, n'hésitez pas à nous contacter. Pour vous abonner sur les revues éditées par l'Institut de Paris, immobilière et foncière, allez sur le site www.ieif.fr. Merci encore de votre fidélité et à très bientôt et à très prochainement pour parler d'immobilier sur Imosphère. Merci.